Dès que ça dévie, vous pouvez comprendre, plus on parle et plus quelque part finalement on brasse de l'air. Vous avez compris ? À un moment donné de l'histoire, chacun commence un tout petit peu à penser qu'il n'existe pas que la commune, qu'il existe aussi d'autres possibilités pour avoir de l'argent que celle de la commune. Ce conseil est sans doute justifié et judicieux, mais est-il respecté par le premier magistrat de Saint-Avolte ? Revenons sur une aventure judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire face à cela, sinon à dire que nous sommes une collectivité et nous devons protéger nos agents ? C'est moche contre les conseils municipaux et qu'on dit ça. Sauf que les agents que vous harcelez, que vous menacez, vous ne leur proposez pas la protection juridique. Moi, vous harcèlez, moi. Vous n'avez pas été condamné, vous pour harcèlement. Ah non, ah non, ah non, pas pour harcèlement, ah non. Relisez, relisez, relisez les jugements, relisez les jugements. Et la discrimination, pas du tout, syndicale, syndicale, pas de discrimination, ni syndicale. Vous ne lisez rien, vous ne lisez rien, vous croyez tout savoir, vous ne lisez rien, vous ne lisez rien, vous croyez tout savoir. Et je suis assez honteux de vous avoir repensé à l'uspreuve. Enfin, bref, le maire a été condamné en 2014 par le tribunal de grande instance pour discrimination syndicale. Condamnation confirmée en 2015 par la cour d'appel de Metz. Alors, qu'a-t-il fait après cela ? Je suis respectueux de la démocratie. C'est sans doute pour cela qu'il a fait payer par la ville son amende de 9000 euros. Et lorsque Jean-Claude Brême, conseiller municipal, s'en émeut par courrier, la trésorerie de Saint-Avolte a une réponse qui pose question. Ce serait au maire de payer, mais l'article 11 de la loi du 13 juillet 83 l'en dispenserait. Voyons cela de plus près. En effet, il s'agit ici d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions du maire. Alors, il semblerait que ce ne soit pas au contribuable de payer pour lui. Dès que ça dévie, je peux l'avoir. Ah, ça recommence. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Plus on parle, et plus quelque part, finalement, on brasse de l'air. Vous avez déjà compris. Il y en a qui brasse plus que d'autres. Voilà. Alors, ça veut dire qu'en se taisant un peu, on pourrait finalement économiser l'air. Voilà.